Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Elden Ring pour la sortie du DLC Shadow of the Earth Tree qui était son DLC à 40 euros. C'est toujours un action RPG, c'est toujours en multi-coop, PVP, PVE, solo, c'est toujours en français, c'est toujours jouable à la manette, clavier-souris ou manette, mais il est recommandé de jouer à la manette. Vous avez un petit code promo chez le partenaire Gamesplanet de la chaîne des jeux du Cine, c'est même pas un code promo, c'est pour tout le monde. La Earth Tree en standard édition à 35,99€, vous n'avez que le DLC. Si vous prenez la version à 44,99€, vous avez le DLC avec la Soundtrack et l'hardbook du DLC. Si vous prenez l'édition à 71,99€, vous avez Elden Ring et le DLC en édition normale. Si vous prenez la version à 89,99€, vous avez le DLC, le jeu et les artbooks du jeu et du DLC et les soundtracks du jeu et du DLC. Par exemple, cette superbe musique que vous entendez derrière moi. Et on va pouvoir y aller, vous voyez bien en bas, il est noté Shadow of the Earth Tree. C'est parti ! Vous savez que j'ai tout préparé pour atteindre le DLC, il faut avoir battu Radan qui est le troisième boss du jeu, ainsi que Mogwin, le boss qui était dans cette salle. J'ai montré sur ma chaîne le niveau complet, sachant qu'il faut faire plusieurs choses. D'ailleurs, c'est le perso du Let's Play qui est sur ma chaîne. 100% mage, fouet, parce que le fouet c'est la meilleure arme du jeu, sans aucun doute. La meilleure arme de tous les temps, de toute façon. Vous aurez, alors, trois épisodes aujourd'hui sur la chaîne des jeux du Cine qui sont repris sur ma chaîne également. Et ce soir, un live complet, enfin un live complet, un live de plusieurs heures sur Shadow of the Earth Tree. Ça y est, on peut y aller, qui commence à 20h30 ce soir. Regardez, un nouveau perso ! Bonjour madame ! Et le petit symbole jaune à gauche de l'écran, pour ceux qui ne savent pas, c'est que c'est une zone où on ne peut pas taper. Là, j'essaie de taper la madame, je ne peux pas. Ah, were you guided here by Kindly Mickela? I am Leda. And like you, I was guided by Faith along his honorable path. Touch the withered arm, and you too will be transported to the realm of Shadow where Mickela the Kind now dwells. My compatriots are there already. Like us, they have heard Kindly Mickela's call. If you can find them, they are certain to lend you way. Alors pour ceux qui n'ont pas compris, en fait, en gros, il y a tout un délire entre Mickela, etc. Marika, Malenia, oui, ils finissent tous en A. Melina. Et en gros, c'est un dieu. Voilà. Touch the withered arm and travel to the realm of Shadow. I will not be far behind. May we meet again. J'aime beaucoup ta cape, madame. Je peux avoir ton armure? J'aime beaucoup. Et si je ne veux pas toucher l'arbre? Voilà, Gann, je m'en vais. Mais je croyais que... Oui, non, mais c'est bon, c'est une blague. Mais j'aime beaucoup son armure. Allez, détails sur la cape. Truc de fou. Comment on peut faire ça dans un jeu vidéo, quoi? Regardez, on voit carrément les coutures et tout. Truc de malade. Et puis son armure là, qui est toute gravée. Hmm, j'aime beaucoup. Bon, la mienne aussi, elle est gravée, hein. Haha, il n'y a pas que toi qui portes des armures gravées, madame. Oh non. Toucher le bras. Touchons le bras. Voyager dans le royaume des ombres. Ah oui. You-Gi-Oh! Ah d'accord. C'est une TP. Plus qu'il y a de plus simple. Allez. J'ai le roi mon cheval? Oui! Le cheval, le cheval, c'est génial. Alors on est où par rapport à la map? On n'est pas du tout connecté, d'accord. Sachant qu'on pourra se faire des allers-retours entre le DLC et la map normale, comme on veut. Waouh! Waouh! Ah oui! D'accord. Alors ça, c'est la première fois que je le vois, ça y est, c'est une 100% découverte. Ah mais il y a des... On dirait du... Un voile. Ah ouais, il a... Il a attaché... Genre une sorte de voile depuis les tours divines, jusqu'à son arbre. Ah ouais. Monsieur se la pète, ça y est. Sachant que là, on est là. Là, ici. Je sais qu'on peut aller là-bas. Ça, parce que je connais le jeu. On peut aller là-bas. Là-bas, là, vous voyez une sorte de bâtiment là-bas? On peut y aller. Ça, on va aller visiter tout ça, là. Ça, c'est sûr. Là-haut, on va certainement y aller aussi. Ouais, ouais, ouais. Premier site de grâce. C'est quoi ce gros géant là-bas? Regardez, il y a un géant avec du feu. Qu'est-ce que c'est ça? Il doit pas être très gentil, je pense. Alors, sachant qu'il y a des nouvelles fonctionnalités dans l'inventeur. En gros, ils vont marquer d'un point d'exclamation les objets qu'on vient de choper, etc. Bah, c'est parti pour la balade. Puis, moi, c'est le géant là-bas que j'ai envie d'aller combattre. Alors, sachant que pour le DLC, il est recommandé d'être niveau 130 à 150. On est 128. Ça va passer. Et, normalement, il faut être un petit peu plus balèze que ça. Il faut avoir des objets, etc. qu'on trouve qu'à la fin du jeu. Moi, j'ai dit des lignettes. On y va comme ça, à poil! Et, on verra bien ce qu'il va se passer. Bon, je vais aller à droite. Commencez par la droite. Allez, on va y aller. On va aller en bas. On va aller là aussi. Oh oui. Oh, le jeu va être gigantesque. Alors, sachant que des gens qui ont eu accès avant ont clairement dit qu'ils nous l'auraient vendu comme un spin-off de Elden Ring, c'était OK. Parce qu'en gros, on va avoir une centaine de nouveaux jouets, que ce soit de la magie, des armes, des armures. Enfin, je crois que c'est que les armes et la magie qu'ils avaient compté dans les 100 et que les armures, c'était encore en plus. Oh, bah voilà, ça par exemple, B de Radha, c'est un nouvel objet. Alors, ça fait quoi? Euh, non, c'est dans l'inventaire. Bah, si, j'étais dans l'inventaire. Euh, ça va être un là-dedans, certainement. Ah, il est là. Matériaux servant à fabriquer des objets. D'accord. C'est marrant, mais j'ai pas eu le... Bref, on s'en fout des nouvelles fonctionnalités. On va s'en souvenir. Un objet! Et elle est où, la carotte? D'où est-ce qu'on va m'attaquer? Je le savais. Il est où? Il est où? Il est où? J'entends. Juste pour une masse de chair, mais tu te fous... Non, c'était un leurre. On a essayé de m'avoir. Oui, alors, pour ceux qui connaissent pas, il va y avoir des carottes. Il va y avoir des moments où on va se faire avoir comme des merdes. Parce qu'ils auront posé un piège et qu'on ne le saura pas. C'est un peu le but. Alors, tous les messages au sol, là... On va s'asseoir dessus, on ne va pas y aller. Ah, on va aller là. Ah, on va aller là. Ça, c'est une arène de boss. Quasi sûr. Ok. Alors, il y a entre 80 et 90% du contenu de ce DLC qui est optionnel. On le tient à le dire, quand même. Ah, mais on pourra certainement aller là aussi. Ah, il y a un autre gros géant, là. Regardez. On ne peut pas le cibler, lui tirer dessus depuis ici? Ok, donc c'est... Si c'est des boss, il y en aura plusieurs. Ok. Bon, on verra bien à quoi ils servent. Nous, on va se balader pour le moment. Je ne sais pas pourquoi je fais le tour comme ça. Allez, je suis loin de la borne. On va aller là-bas. Donc, ces bornes-là, on rappelle, c'est les bornes de map. C'est là où on pourra choper la map. Donc, on va y aller direct. Oh, quelqu'un. Mais, mais calmez-vous, monsieur. D'accord. Premier mec que je trouve, c'est un PNJ qui est énervé. D'accord. Vu qu'il avait un nom au-dessus de lui, c'était un PNJ. Mais calmez-vous, monsieur. Comment il m'a agressé? Au secours. Il m'a défoncé. Nous allons aller, comme je le disais, vers la borne directement. Sans faire de trajets optionnels. Sans fioritur. Voyez-vous? Voilà, regardez. Tout se passe bien. Oh, wait. Ah, mais c'est une petite ville. Oh. Ok. On est en combat. Je ne peux pas ouvrir la map, on est en combat. Qui m'attaque? Qui? Les paysans, là? C'est des paysans? Bonjour. Vous êtes fort, comment? Oh, ça va, one shot. Allez, cassez-vous. Ah, pas tout à fait. Prève. Prève. Allez, viens. Viens, petit. Oui, je peux aussi faire double fouet. Des champignons à chair blanche. Qui m'attaque encore? Ce truc-là? Oh, bordel, il a de la vie. Qui kiffait? Il me balance des trucs. Qui es-tu? Ah, mais... D'accord. Oh, 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 olé. Wow. On va se calmer, Jackie. Calme-toi, le cul. Oh. Ah oui. Ça, c'est des animations qu'il n'y avait pas... Avant. Non, mais le ninja, là, il va se calmer? Il va se calmer, le cul. Wow. Eh, 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 eh. Ok. Aïe. Il y en a un deuxième. Wow, 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 wow. Il n'est pas venu tout seul. Il a amené des potes avec lui. Il dégage. Oh, cool. Des vêtements. Nouvelle armure, déjà. Alors là, si vous avez une petite explosion blanche, c'est parce que mon fouet fait de la congélation. Pour ceux qui ne le savent pas. Je joue saignement congélation. Voilà. Oui, c'est la méta. Et alors ? Alors, la map. Donc ça, c'est la première petite zone du jeu. On voit ici qu'il y a d'autres trucs ici. Là, on voit qu'en bas, on peut y aller... Enfin, on pourra y aller. Par exemple, par cette route ici en descendant. Mais ça tombe bien, là. On s'est déjà fait niquer le fion. Par le premier mec qu'on a croisé. Tout va bien. Et il m'a donné des... Des guenilles. Alors que je les retrouve dans mon bordel. Ça devait être ça. De la tour symbolisant leur abandon total à une austérité. Ça doit être ça. Alors. Allez. En tout cas, il m'a bien défoncé. Après, je suis mage. Donc je ne suis pas là pour résister. Je ne suis pas là pour me battre, moi, à la base. Les ruines calcinées. Ah, ça pue, ça. Est-ce que ça ne sent pas le dragon ? Alors, oui, parce qu'il y a des dragons dans le jeu, évidemment. Par contre, moi, je veux les nouveaux trucs de construction d'objets. Les nouveaux manuels. Ça, manuel ? Alors, oui, parce que... C'est vrai que je ne voulais pas expliquer ça. En gros, il y a de la fabrication d'objets. Pour ceux qui ne connaissent pas. Ceux qui connaissent, évidemment, vous le savez. Un grand pot fissuré. D'accord. Et pour ceux qui ne connaissent pas, les objets, enfin, les recettes, en gros, elles sont dans des manuels de cuisine. Qui sont disséminés un peu partout dans le jeu ou qu'on achète auprès de marchands. Et qui se font avec tous les petits éléments qu'on a ici. Hop, tout ça. Et en fait, ça se passe ici dans fabrication d'objets. Et on peut les construire quand on veut. Donc là, vous voyez que j'en ai quand même un certain nombre de disponibles. Sachant que si, par exemple, je construis ça, je vais vous en construire un. Hop. Alors, on va l'essayer sur eux. Hop. J'ai un pot enflammé qui est normalement... Je vais faire gaffe parce qu'on rappelle qu'il n'y a pas de pose dans le jeu. On va peut-être mourir à cause de ça. Ah, bah, j'en ai déjà 6. Parce que j'en ai déjà fait. Et voilà. Et là, j'ai fait... GRENADA ! Donc là, vous voyez que j'en ai 5. J'en ai 4. Et en fait, quand on va aller se reposer, ce n'est pas des grenades de feu que je vais récupérer. En fait, les grenades, je vais les récupérer en tant que pot. Hop. Ici, si on regarde... Ils sont où mes pots ? Voilà. Ici, là, j'en ai 14. Et en fait, si on veut... Hop. Si on prend ça. Qu'on retourne sur les pots enflammés. On voit que je peux en faire 12 disponibles parce qu'il m'en reste 2 de feu. D'accord ? Mes pots fissurés, il est bien noté 14. En bas à droite. Donc, je peux... En fait, quand je vais retourner au feu, les pots, ils ne se détruisent pas. Vous le jetez, ça explose. Vous allez... Et après, vous pouvez les recréer directement, même sans aller au feu. En fait, ils ont fait ce système pour qu'on puisse bien jouer avec les grenades, etc. Et qu'on puisse s'amuser à jouer avec... Oh oui ! Manuel du Grand Potenta. Des nouveaux trucs. Des nouveaux machins. Oui. Alors, il est où, le manuel ? Ils l'ont mis à la fin ? Oh oui ! Alors, traitez de... Grand Potenta. Des grosses bombes. Alors, j'ai jamais joué un perso full objet. Et ça peut être très, très drôle. Alors ? Ah, c'est là. Ah non, ça, c'est un pot incendiaire du lion rouge. Donc, ça, j'ai. Champignons à chair rouge, j'en ai. Papillons ardents noirs. D'accord. Oui, pour faire des plus grosses bombes. En avant. Trouvons-nous ça. Ah, c'est peut-être ça. Ces papillons-là. Oui, d'accord. Allez. J'ai envie d'aller me barrer par là, mais j'ai envie d'explorer cette ville. Allons explorer cette ville. Allez. Là, on peut rentrer dans cette maison-là ? Allons-y. Allons dans cette maison. Alors, on peut être partout en cheval. Oh non ! Non, 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 non. Non, pas toi. Casse-toi. Casse-toi, le chien. C'est bon, il est bas. Alors, pourquoi non ? Parce que les chiens, c'est l'un de vos pires ennemis dans le jeu. On peut être partout en cheval, sauf à certains endroits, comme dans les donjons, etc. De toute façon, il y a une marque bleue au sol quand vous n'avez pas le droit d'être en cheval. Et quand vous êtes envahi par un PNJ ou par un PJ, vous descendez de cheval obligatoirement et vous ne pouvez plus aller dessus. Et là, vous voyez qu'il y a, pour ceux qui ne connaissent pas, une sorte d'icône qui est arrivée à gauche de mon écran, en violet. Une sorte de pierre tombale avec des flammes. C'est-à-dire que je peux invoquer. Donc, ça veut dire qu'il va nous arriver quelque chose sur la gueule. Voilà. C'est aussi simple que ça. Un boss, un ennemi assez fort, une zone assez difficile à traverser. On me jette un truc. On m'a jeté un truc. Aïeux ! Je vois pourquoi il faut être niveau 150. Je les laisse à un PEF. Headshot ! Il m'a headshot. Petit con. Alors. Casser les objets comme ça. Il peut y avoir des objets cachés derrière. Pas dedans parce qu'il n'y a pas de... C'est pas comme dans Zelda où quand vous cassez un pot, vous avez X chances d'avoir un truc dedans. C'est juste que des fois, ils vont mettre un objet derrière ou un PNJ qui est coincé dans un pot. C'est déjà arrivé. Dans Dark Souls 1 par exemple. Dark Souls 2, Dark Souls 3. Dans tous les Dark Souls. Il y a un site de Grace, c'est juste là. Ah, c'est très joli. Moi, j'aime beaucoup. Oh, une grande porte ! On peut aller là-dedans. Des toutes petites îles là, marrant. Et là-bas, il y a un mausolée. Ça, on va aller dedans, c'est sûr. On le voit à la qualité graphique du jeu. Cherchez pas, je sais qu'on va y aller. Et je suis quasi sûr que le château qu'on voit dans l'ombre, juste au-dessus de ma tête, on va y aller aussi. Mais non, mais c'est pas possible. Un DLC ne peut pas être aussi grand. Aïe. Si, ça peut être aussi grand un DLC quand on prend le temps de le faire. Sachant que quand le jeu est sorti, je les soupçonne d'avoir déjà commencé le DLC. Je les connais à From Software quand ils font un DLC ou un jeu, ils ne font pas à moitié. Et on les remercie d'ailleurs de nous faire encore des jeux. Et des DLC si gros, ça nous fait vibrer. C'est pas le petit DLC à 40 balles qui rajoute une demi-faction. Cherchez pas. Ils nous ont jamais fait ça et nous le ferons jamais. Je ne cible personne. Mais par exemple, là je vais cibler Creative Assembly. Il n'y a jamais eu l'ensemble des joueurs qui ont râlé sur la boîte pour dire votre DLC c'est de la merde. Enfin en tout cas pas sur les Souls-like. Donc, à un moment, il faut, et c'est encore possible de sortir des gros jeux, etc. C'est toujours possible. Il faut juste y mettre la volonté politique de la boîte et la volonté financière de la boîte. Et je m'engage un petit peu. Mais pour les jeux vidéo, j'aime bien m'engager parce que on va arrêter de nous prendre pour des vaches à lait. L'âme de miséricorde. C'est un talisman ça. Alors, il fait quoi ? Alors ça c'est un talisman qui me donne plus d'âme quand je tue des gens. Augmente la puissance d'attaque après chaque coup critique. Hein ? Pas mal. Alors les coups critiques, on le rappelle, c'est les backstabs. Les frontstabs quand vous cassez la garde de quelqu'un. Ou quand vous le mettez à genoux. Vous avez vu sur la vidéo de rattrapage que j'avais faite. A des moments, vous entendiez Mog. Vous entendiez un gros bruit. Vous voyez Mog qui tombait à genoux. Et je lui faisais une grosse attaque. Bah ça, c'est un coup critique. Voilà. Et le bruit, c'est une sorte de... Ch'tong ! Et bien, ça veut dire que j'avais réussi à le mettre au sol. A lui casser sa poise. En fait, c'est une barre invisible. Qu'on ne peut pas avoir. Et en fait, à chaque fois qu'on tape une personne, on charge cette barre. Alors des fois, vous le tuez avant. Mais pour les boss, vous ne les tuez pas avant généralement. Qu'il y en ait au moins une. Sauf dans certains cas... Dans ce let's play, on a vu des boss se faire vaporiser. Dans le let's play avec ce personnage. Je vous invite à le voir. Normalement, le signe noir mettra tous les liens dans la description. Vous aurez le let's play 100% découverte. Et le let's play deuxième approche, on va dire. J'avais déjà fait le jeu une fois. Le let's play découverte étant plus sympa à regarder pour la première fois. Parce qu'on voit ma découverte. Mais vous avez moins d'explications sur le jeu. A part ce que je connaissais de base. Des souls. Hop. Et que dans le deuxième let's play, vous avez plus d'explications. Parce que je m'y connais un peu plus dans le jeu. Parce que je l'ai déjà fait. Alors, on va continuer à se balader. Mais en fait, là, le gros problème qu'on va avoir, c'est qu'on va choper des objets du DLC. Merci. Une rune brisée ? Ah, ça c'est nouveau ça. Rune brisée. 500 runes ! Mais... Calmez-vous madame ! J'étais en train de lire un objet ! Vous n'avez pas honte ? 500 runes, la rune brisée. Ah ouais, donc maintenant les crânes, c'est 500 runes plutôt que 200. Ah, ça c'est cool. Les petits crânes. Oui, parce qu'on peut trouver des petits crânes là où on a vu... On l'a vu sub... Sub... Subrétivement. Je ne sais jamais dire ce mot. Il y avait un petit crâne blanc pour ceux qui ont été assez attentifs. Et en fait, ces crânes blancs vous donnent des runes gratuites. Donc dans... Avant le DLC, c'était des runes à 200. Là, c'est des runes à 500 apparemment. Ça, c'est un gros ennemi. Alors, ce qu'on fait quand on est mage... Oups. C'est qu'on fait ça et ça. Donc ça, c'est le sort avec la plus grande portée. Mais oui, il est très long à cast. Au revoir. Merci. Donc c'est le sort avec la plus grande portée du jeu. Actuellement. Parce que je n'ai pas encore les sorts du DLC. Et en contrepartie, il est très cher en mana. Par rapport à d'autres qui font autant de dégâts. Et il est très long à caster. On va quand même aller les combattre loyalement. Ces mobs. Pour voir un peu ce qu'ils font. C'est quoi ? C'est quoi comme mob ? Un pigeon en armure ! Un vautour en armure, pardon. Oh oui, je l'ai mis au sol. Très bien. Dégage. Alors, le deuxième fouet, celui que j'ai en main gauche, il fait aussi des dégâts magiques. Parce que je l'ai mis en magie parce que c'est là où j'ai le plus de stats. Mais son attaque, c'est en gros. Alors, je vais vous montrer. Je vais vous montrer les attaques. Donc ça, c'est mon premier fouet. C'est en gros, je fais un coup de pied qui balance de la glace et qui fait deux dégâts. Un premier dégâts quand les cristaux de glace arrivent. Un deuxième dégâts quand ils explosent. Et ça vous fait énormément de dégâts de congélation. Et celui-là, c'est... Je fais du vent, en fait, qui fait que les gens autour de moi, ils sont repoussés. Voilà. Mais bon, on ne va pas trop l'utiliser, ça. C'était plus, j'ai mis une cendre de guerre pour lui mettre une affinité. Voilà. Regardez ce que ça fait. Ça peut être très très chiant, le spammage. Et vous voyez que ça va assez vite à envoyer. Oui, bonjour. Allez, au sol. Piu-piu. Tu es trop faible pour me combattre. Il y a un château là-bas. C'est quoi ces serpents bleus, là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est... Ça m'attaque. Ça attaque. C'est quoi ces fantômes de ces meufs ? Vous êtes dégueulasses, les mecs. Alors, c'est fort ou pas ? Oh ! Ah d'accord, c'est comme les... Ok. Allez, j'attire tout le monde. D'accord, 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 d'accord. Wow ! D'accord, c'est comme les... Ça a l'air d'être comme les méduses dans le premier. Enfin, dans le jeu de base. D'accord, ça a l'air d'être comme les méduses. Est-ce que c'est pour indiquer aussi comme les méduses des lieux cachés ? Oui, parce qu'en fait, dans le jeu de base, vous aviez des sortes de méduses bleues comme ça aussi, qui devenaient rouges quand on les tapait, et qui vous indiquaient des lieux un peu cachés à droite à gauche. Ça, c'est quoi ? C'est... C'est une statue normale, parce que dans le jeu de base, il y a des statues qui peuvent vous indiquer des choses quand vous cliquez dessus. Notamment les catacombes ! Euh... Bon, on va aller à cette porte là-bas. Bon, on va pas attaquer tous les piopios, hein. Même plus. Et là, un boss. Qu'est-ce que c'est ça ? Voilà, regardez cette marque bleue là. C'est pour dire que j'ai pas le droit d'avoir mon cheval. Regardez, hop, je vais aller dedans. Hop là ! D'accord, un boss. Direct un boss. Hum... Picot long, un peu. Hum... La lar... L'alarme larvaire ? Oui. Je vais invoquer... Moi-même. Je vais m'invoquer moi-même. Vas-y, vas-y, vas-y. Quoi ? J'ai-j'ai pas le droit ? Mais je suis mage ! Wow, 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 wow ! On va se calmer le cul tout de suite, madame. Ah, mais monsieur a de la vie. D'accord. Ok. Ah, 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 aïe. Vous faites mal, monsieur. Aïe. Ok. Monsieur est énervé. Ah, il s'en fout. D'accord. Monsieur, vous faites beaucoup de dégâts. Je ne vous apprécie pas bien. Attendez, je finis mon café. Bon. Fige une maricain. Pour réapparaître, juste devant le boss. Ok, ça annonce la couleur. Alors oui, on peut tricher comme ça en faisant des doubles sauts du cheval pour gagner du... Un petit peu de place. Ça, c'est trop long un cast. Parce qu'elle est rapide, la mademoiselle, là. C'est quoi cette mitraillette, monsieur ? Aïe. Aïe, je lui fais 180. Alors, je lui fais 180 parce qu'il doit peut-être avoir une grosse résistance à la magie. D'accord. Ça, il s'en fout complet, quoi. Ok. Aïe. Ouh. Euh, ok. Ah, ah. Ça va être bien. Alors, une fois qu'on a en rangé une salle de boss, on ne va plus en sortir. Ça, il faut le savoir. Donc, ce qu'on va faire, c'est... Hop. Hop. Merci. Donc là, j'ai pris... Euh... Une... Branche sacrificielle, en gros, quand je vais rentrer... Hop. Je pourrais... Quand je vais mourir, en fait, je vais mourir avec mes âmes. Mes âmes ne vont pas rester au sol. Aïe. Ok. Bon. Écoute, Jackie. J'ai pris une décision. La décision que je vais continuer à explorer mon DLC, que toi, je reviendrai te voir après. Quand... Quand j'aurai décidé. Voilà. Voilà, la branche sacrificielle s'est brisée plutôt que mes âmes. Donc, j'ai perdu un talisman, mais bon, c'est pas très très grave. Euh, hop. Alors, est-ce qu'il est marqué sur le... Oui, il est marqué. Ça, c'est très bien. Euh... Ah oui, d'accord. Donc, la fameuse... Ah, c'est pour aller ici. Donc ça, ça doit être un donjon majeur, certainement. Ok. Euh... On regarde ce que c'est, ça ? Allez, c'est parti. Vous êtes gros, monsieur. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah ! Mais calmez-vous, monsieur ! S'il vous plaît. Ah ! Je lui ai fait ça... Barrez-vous ! Ah ah ! Esquive, mon ami. Oi ! Il a tué mon cheval en un coup. Oh ! Tu ne peux pas... Ah si. Tu ne peux pas me toucher. Ah si. Ok. Ça va être bien, ce DLC. Hein, ça va être bien ? Hein, on sent le sel qui va arriver, là ? En fait, quand vous ne connaissez pas les ennemis, que vous ne savez pas les combattre, c'est normal que ça fasse ça. Et c'est le but, ça. En fait, c'est de vous dépasser vous-même. Ça, c'était gratuit, monsieur. Bon, on ne va peut-être pas... Ah, il n'a pas pris. Il n'a pas pris. Il n'a pas pris. Laisse-moi aller chercher mes âmes. Bon, il y a mes runes. Attention, je vais te réinitialiser. Monsieur. Il est où ? Où est mon site de Grace ? Le monsieur, il me poursuit. Rentre à la maison. Allez, là-bas. C'est bien. Oui, parce que quand vous vous reposez au site de Grace, ça fait réapparaître tout le monde et donc ça remet les gens à leur position d'origine. D'accord, donc ces mecs-là, ils sont un peu énervés. On va éviter de trop les énerver. Bon, on va se balader autre part. Ça a l'air cool, cet arbre plein de pendus. Alors. Cool. Ah, un chien. Qui est-ce qui m'a balancé un truc magique ? C'est lui. Hop là, passe à travers. Hop là. T'es nul, mec. Ok. Alors, ça ne veut pas dire que je pourrais faire ce sort-là. C'est bon. Le clébard, il est crevé. Pire mob, les chiens. Ok, des papillons noirs ardents. Et là, on peut aller là-dedans ? Ah, on pourra descendre. Donc, on peut monter. Quand vous avez ça, ces tombes-là, ça veut dire que c'est un escalier, en fait. Mais un escalier de descendre, pas de monter. Pour monter, il faut... Elles sont stylées, les colonnes. C'est peut-être par là qu'on rentre. Ah, je m'éloigne. Ah non, là, c'était la descente. Ah, pour moi, d'accord. Pour monter, il va falloir passer par ce pont. Donc, par le gros mec là. Ok. Mission accepted. Oh. Oh, cool. Encore des peintures à trouver. Yes. Donc, ça, c'est des peintures qu'on peut trouver un peu partout dans le jeu. En gros, il y en a une par zone. Si on trouve l'endroit d'où la peinture a été faite, donc d'où la photo a été faite, l'endroit exact, vous regardez dans la même direction et tout. Et en fait, vous avez un PNJ qui apparaît et qui vous donne un objet. Oh. Un barret dégueulasse. Tant que c'est pas de la... la... pourriture écarlate, ça va. Moi, vous savez. Truc écarlate de ses morts là. Le premier, j'étais hors porte. Oh, caméamea. Alors, j'ai plein de sorts. Je peux faire apparaître la lune. Voilà. Moi, c'est... Ah, tu veux pas venir ? Alors, ça, c'est normal, les baisses de frameray comme ça. Je sais pas si fréquent que ça dans le jeu, mais ça a toujours existé. Ça exige chez tout le monde. C'est pas le PC. Enfin, c'est pas mon PC, mais même chez des gens qui ont des PC bien meilleurs que le mien, ça arrive. Donc, de là, on va pas trop se... se tracasser avec ça. J'étais littéralement à un pas de la portée du sort. Quand t'es joueur et que tu vois, genre, le sort qui s'arrête juste devant toi, c'est ça. Des pierres de forge 4. D'accord. Donc, oui, ça joue... Pour ceux qui connaissent pas, j'ai pas parlé des niveaux de forge. La forge, c'est une vidéo d'une heure à elle toute seule. Donc, je vous donnerai des infos. En gros, pour la forge des armes de base, vous avez des pierres de forge de 1 à 9. Pour les armes spéciales aussi, ça va de 1 à 9. Plus la dernière qui va jusqu'à... qui permet d'avoir les armes au niveau max. Pour les armes standards, le niveau max, c'est 25. Pour les armes magiques, c'est 10. Et en gros, c'est 1, 2, 3, niveau 1, 4, 5, 6, niveau 2, etc. Mais pour vraiment bien vous expliquer, faudrait une vidéo d'une heure. Rien que sur la forge. Bon, elle est petite, cette porte. Bon, passons par là. Y'a quoi ici ? Qu'est-ce qui faisait passer par là ? Comme bestiole. Non, parce qu'arrivait un moment, quand tu fais une porte, tu la fais à la taille de ce que tu vas faire passer. Ou alors, c'est monsieur qui est revenu d'une... Un peu comme Napoléon quand il a fait l'arc de triomphe, quoi. Il est revenu de la guerre et il avait une grosse... Pair de... Et donc, il a construit une grosse porte pour dire « Ouais, j'ai une grosse paire de... » Comme Napoléon quand il est revenu de la guerre. Avec l'arc de triomphe. Un... On va aller là-bas. Allons visiter ce château. Qu'est-ce que vous en dites ? Moi, j'ai dit oui. Allez, on y va. Bon, le DLC, c'est la souffrance. C'était sûr. C'était obligatoire. Ça tombe bien, on peut déjà tuer les paysans. Ah mais... Il y a un passage. Allons par là. Je t'avais pas vu. Je t'avais pas vu, le client. Le client. Allez, touche. Chaille. Au sol, bête. Infâme. On va pas y aller en cheval, là. Parce que le cheval, elle peut avoir des comportements assez chiant. Du genre, quand tu lui demandes de se retourner, il fait 4 pas pour se retourner. Pire de forge 3. Allez, genre, le jeu qui se fout de ta gueule, quoi. 3 et 4, quoi. Sérieusement. Quand on est à ce niveau-là, monsieur, on a déjà plus que 3 et 4. Oh non. Pas elles. Elles sont encore là. Les chauves sourient. Non, non, non. Non, 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 non. On reste loin. Alors, des fois, vous voyez que je gagne. Il y a des traits bleus et rouges qui viennent sur moi. Ça, c'est pour regagner des fioles. Ici, là, les fioles de l'arme. Pour posséder les haines. C'est prévu dans le jeu, c'est quand vous tuez certains groupes d'ennemis. Par exemple, s'il y a un groupe d'ennemis de 5 mobs, si vous les tuez, généralement, ils vous en rendent une. C'est une règle de base du jeu. Sachant que là, je n'ai aucun mod parce que les mods sont interdits sur Elden Ring. En gros, si vous jouez avec des mods, ils peuvent bannir votre compte. Voilà. Je ne vous ai pas montré celui-là. Voilà. C'est littéralement un Kamehameha. Mais ça consomme beaucoup de magie. Et c'est très long à lancer. Ah bon, ça dégage. Si vous voyez que des fois, je fais plus de dégâts avec mes sorts, alors que je vise la même personne. Et ce n'est pas une question de distance, c'est une question de savoir s'ils m'ont vu ou non. Sachant que si quelqu'un vous a vu, vous faites moins de dégâts que s'il ne vous a pas vu. Voilà. Pareil pour les arcs, pareil pour les épées, pareil pour toutes les attaques. Et sachant que si vous arrivez, alors pas avec le fouet, mais avec une épée, une lance ou n'importe quelle autre arme, sauf les fouets, arrivé dans le dos d'une personne, vous pouvez le backstab. Qui fait une attaque critique. Mais nous, on a dit qu'on allait visiter ce château. Je ne sais pas pourquoi je suis passé par là. Mais c'est ça le problème de Elden Ring. Là, vous voyez un chemin, vous voulez y aller et après, vous éloignez de votre objectif. Saleté de jeu. Un jeu avec trop de contenu encore. Arrêtez de faire des jeux avec du contenu. Vendez-nous un jeu d'une heure de gameplay à 275 euros, on l'achètera quand même. Non. Non. Alors, pour ceux que ça intrigue et qui n'aiment pas ça et que, pour ceux qui se poseraient la question, il n'y a pas de NFT dans le jeu. Voilà. Mais ! Mais ! Calmez-vous ! Je vous demande de vous calmer. Alors, souvent, il y a des sites de grasse, ces trucs-là. Il va se calmer, le Clébar. Alors, le gros avantage du fouet, c'est qu'on fait de grandes attaques circulaires comme ça. Donc, c'est un avantage quand vous êtes contre des groupes d'ennemis et surtout, il a une portée un peu plus grande qu'une dague parce que c'est un fouet. Et il fait énormément de dégâts d'interruption aussi. On peut interrompre des gars en armure avec un fouet. Ce n'est pas pas trop compliqué à faire. Mais vous priez quoi ! Arrête de prier. En tout cas, ils veulent qu'on joue avec leurs nouveaux objets parce qu'on a déjà chopé pas mal de papillons ardents. Ah ! Acide de grasse, je le vois. Vous voyez les petites traînées de lumière dans le ciel ? Hop ! Ça, ça indique un site de grasse. Alors, on les voit mieux la nuit. Ah oui, par contre, si vous jouez de nuit dans le jeu, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, ne vous inquiétez pas, vous voyez quand même bien la nuit. DPNJ ! On voit quand même bien la nuit et il n'y a pas 72 milliards de mobs. Neski, touchez la croix. Ok. Les mots gravés prennent forme. Je renonce séant à une partie de ma chaire. Ouais. D'accord. Bonjour, monsieur. Vous devriez être tarnished. Je suis Ansbach. Formalement en service au Lord Moog. Mais maintenant, comme vous, un autre soul guidé par Mikkula. Je suis Hardy la tête de la tête que je n'avais jamais été. Mes jours de lutte sont loin derrière moi. C'est pourquoi j'ai décidé de me dédicater à l'investigation. Pour décerner Tendermikula's ultimate purpose. Je ne voudrais pas pas volontaire de service à un nouveau master sans que je sais que je peux être d'utilisation. D'accord. Peut-être ? Peut-être ? Peut-être ? D'accord. Quatre de PNJ Voilà. Donc ça, c'est le genre de quête de PNJ. Donc vous n'avez absolument rien pour vous en rappeler. Sauf revenir voir le PNJ qui va vous en parler. Et donc, il faut découvrir des croix. D'accord. Qui vont nous donner certains... Et à la fin, il vous donne un objet où il vous dit merci, bisse-bas. Voilà. Ou alors ça déclenche un combat parce qu'il veut vous casser la gueule. Bonjour. Ah, qu'est-ce qu'on peut lui acheter ? Ah oui. Alors ça, je vais l'acheter. Je vais vous montrer ce que c'est. Ok, donc il vend des arts uniques un peu chers. Des foies, ok. Des papillons ardents, ouais, bon, il vend des trucs de craft. parlez amour. Je veux trouver des choses pour vous, Lady Leda, ses alliés, et le forager bruit. Les choses apportent la joie à la guerre. Je veux vous d'accord. Donc peut-être que son inventaire va grandir au fur et à mesure du temps. Et donc, l'objet que j'ai trouvé qui va être normalement, c'est un... ce n'est pas des objets clés. C'est dans le tuto. Ils vont l'avoir mis où ? Note sur la flamme exaltée. Voilà. En gros, quand vous lisez, ça c'est des tips sur le jeu. Vous en avez un peu partout. Vous pouvez en acheter plein. Et en fait, ça vous donne des tips. Note trouvée par la nuée glaneuse. Si vous tombez sur une source spirituelle scellée, cherchez un tas de pierres à proximité. Renversez-le pour briser le seau. Donc en gros, il va y avoir des trucs scellés. Et quand on cassera les pierres, ça enlèvera le seau. Et ça, c'est un tips que vous ne pouvez pas savoir sauf si vous avez le tips. Et donc voilà, ça c'est les fameuses peintures dont je vous parlais. Je vous dis qu'il y en a un peu partout dans le jeu. Et en fait, ça représente des zones. Ça, celle-là par exemple, c'est la zone de Radan. Il faut trouver cet endroit et on aura un objet. Ça, c'est la toute première, etc. En fait, si on les trouve, on a des objets. Je ne les ai pas cherchés personnellement. Mais ça peut être tout un truc de les chercher et de les trouver. Est-ce qu'on peut rentrer dans ce château ou pas ? J'ai activé le site de grâce. Oui. Et donc là, si je fais hop, je peux retourner quand je veux, par exemple, ici et revenir après dans le monde du DLC. Ça, c'est... L'aller-retour se fait facilement. Est-ce qu'on peut ouvrir cette porte ? Qui est très jolie d'ailleurs. J'ouvre la porte avec mes bras. Oh, l'armure de Malenia derrière nous. Ça, c'est un joueur, ça. C'est un fantôme de joueur. Ok. Bonjour. C'est un... C'est quoi ? C'était quoi un homme scorpion ? En tout cas, on gagne assez vite des runes dans ce monde. C'est là qu'on voit que c'est haut level. Et c'est joli. Mais c'était quoi cet homme scorpion de ses morts. Ah. D'accord. Oui, bonjour. Des scorpions. Plein de scorpions. Hé 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 hé. C'est con, hein ? Allez, viens là, toi. Ok. Nice. Ok. Vous savez ce qu'on va faire ? On va s'arrêter là pour cet épisode et je vous en fais un autre juste après pour explorer ce donjon. Et oui, quel talent. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada